Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Adrien Laurent, j'ai 27 ans et je suis candidat pour vous représenter pour les cinq prochaines années à l'Assemblée nationale. Je suis candidat avec ma suppléante qui s'appelle Camille Briard, qui est issue de la société civile et qui a également moins de 30 ans puisqu'elle a 29 ans. Je travaille pour le conseil régional d'Île-de-France où je gère le cabinet des élus du groupe du Parti Radical de Gauche, d'un petit parti de centre-gauche qui m'a notamment investi pour défendre ses couleurs à Annières et Écolon-Sud. Ma démarche consiste à remettre les citoyens et surtout les nouvelles générations au cœur du débat politique. On a fait le constat avec mon collectif de citoyens qui me soutient qu'on ne peut plus continuer à critiquer et uniquement critiquer. Il faut proposer, s'engager et qui de mieux pour le faire que les jeunes d'Annières et de Colombes. Ce projet est articulé autour de trois grandes priorités. Évidemment la première, la moralisation de la vie publique et son renouvellement. Donc ça, ça passe par des mesures fortes comme l'inéligibilité à vie des élus condamnés dans le cadre de leur mandat. C'est aussi le non-tumul des mandats, strict, un seul mandat, une seule fois. C'est aussi la publication des dépenses des députés durant tout leur mandat. Voilà, on a aussi comme priorité bien évidemment la relance de l'économie, la lutte contre le chômage et la précarité économique et sociale. Tout ça par la relance de l'activité économique de proximité. Voilà, ce que je veux c'est que ce soit pour nos centres-villes relancer l'artisanat, aider nos commerçants, aider nos artisans. C'est pour ça que je propose des aides financières pour les citoyens de moins de 35 ans qui veulent reprendre ou créer un commerce ou une entreprise d'artisanat. Mais c'est aussi dans nos quartiers de la politique de la ville. Je propose notamment de multiplier par trois les zones franges dans ces quartiers pour favoriser la création d'entreprises et l'entreprenariat. Je pense que la meilleure façon d'apaiser ces quartiers et de les réintégrer à la République, c'est leur donner à ces citoyens la possibilité de vivre enfin dignement et par eux-mêmes. Enfin, ma dernière priorité consiste à créer de nouveaux droits et à changer un certain nombre de prohibitions qui sont selon moi inefficaces. C'est pour ça que je propose la légalisation de la consommation de cannabis et l'encadrement de sa production et de sa vente. C'est aussi pour ça que je défends la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, puisque c'est la dernière discrimination contre les lesbiennes et les femmes seules. Je propose aussi d'encadrer la prostitution, puisque aujourd'hui on voit bien que la prohibition ne crée que des situations encore plus précaires pour ces femmes. Donc ce que je veux, c'est qu'elle puisse bénéficier d'une protection sociale, d'une protection du travail et qu'on puisse dégager des financements pour lutter contre la traite des êtres humains, qui est le véritable cœur du problème. Enfin, et c'est le centre de mon combat depuis de nombreuses années, je me bats pour le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire permettre à chacun, une fois que la fin est inéluctable et que les souffrances sont avérées, de pouvoir choisir le moment, le lieu de sa fin de vie dignement. C'est un droit qui est plébiscité par tout 90% des Français. C'est une des promesses non tenues de François Hollande et ça sera une des premières propositions de loi que je porterai pour vous si vous m'élisez à l'Assemblée nationale. Voilà, je voulais juste remercier l'association Coulomb que j'aime pour avoir créé cet espace d'échange, de discussion et d'expression citoyenne. On en a bien besoin. Et enfin, je voulais vous dire un dernier mot à vous toutes et à vous tous qui allez vous déplacer dimanche 11 juin pour élire votre prochain député. Je vous appelle à faire preuve d'audace. Nous pouvons envoyer un député de 27 ans, progressiste, qui veut véritablement changer les visages et les usages à l'Assemblée. Alors, c'est un choix que je vous appelle à faire. Je vous remercie. Merci.